Les gars, hier le Bitcoin a connu une énorme journée. Vous pouvez voir qu'on a eu une grosse volatilité, un gros mouvement à la baisse également et puis un gros rebond. Maintenant, on est à nouveau en train de redescendre. La question est donc de savoir si on va continuer cette petite phase de baisse. Que va-t-il se passer ? Eh bien pour le coup, pour la plupart des gens, on a regardé que l'action de prix d'hier, eh bien ils ont fait de rater l'énorme avancée qu'on a pu voir de la part du Bitcoin. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour tout savoir. Je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir si vous holdez la moindre crypto-monnaie. Alors le biais bien à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes noué sur cette chaîne, alors suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours à l'endroit tout but les gars, ce que vous pouvez voir c'est que hier, on a eu une forte poussée vers les 69 500 dollars. On a failli dépasser cette résistance. Pour le coup, on l'a fait momentanément. Non seulement on a franchi la ligne orange ici, mais on a également franchi... Attendez que je reprenne ici, vous pouvez le voir sur l'intervalle journalier. Mais pour le coup, je préférerais vous montrer ça sur l'intervalle de deux jours pour changer un peu. Vous pouvez voir qu'effectivement, on a réussi à dépasser ce niveau de résistance. Mais finalement, on a eu un petit pullback. Pour le coup, ça a toujours constitué une résistance. On est confronté à ceci, on s'est fait rejeter. Donc sur ce gros pattern qui se déroule sur l'intervalle de deux jours, dont on parle depuis un certain moment, et bien finalement, on n'a toujours pas eu cette breakout. Ce breakout, en fait, cette cassure confirmée à partir de ce point, c'est toujours quelque chose contre lequel on est en train de se battre actuellement. Mais comme je vous le disais, vraiment, ce qu'on a pu voir qui est le plus important hier, et bien pas mal de personnes n'y ont pas forcément prêté attention. Ce que j'aimerais vous montrer également, c'est que même avec ceci, même avec ce pullback, et bien on a tout de même réussi à atteindre un niveau plus élevé pour les bitcoins. Donc c'est tout de même quelque chose de positif. Si vous regardez d'ailleurs les niveaux de support et résistance, et bien ce que vous pouvez constater, c'est que actuellement, la prochaine résistance, ce sera 66 700 dollars. Donc celle-ci, pour le coup, c'est vraiment important. En fait, si je regarde sur l'intervalle journalier, vous pouvez voir à quel point cette chandelle est vraiment incroyable sur le journalier. Vous pouvez voir qu'on a tradé... En fait, le truc, c'est qu'on a eu une oscillation entre les 66 600 et les 69 500 dollars. C'est vraiment, en fait, une volatilité entre 3 000 dollars qu'ici, sur cette chandelle. Ça fait longtemps que ce n'était plus arrivé. Ça vous montre vraiment à quel point la journée, et bien, a été extrêmement volatile. Pour le coup, si j'active les moyens mobiles de ce côté, vous pouvez voir qu'on a les gros niveaux de support ici. Ici, pour le coup, la boîte d'orange à 63 000 dollars, et bien, c'est vraiment extrêmement fort, renforcé par la moyenne mobile. Maintenant, on a la moyenne de 200 jours ici, et la moyenne de 100 jours ici à 64 600. Donc, si jamais on perdait ce niveau des 66 700 dollars, cette ligne orange, et bien, on a toujours un gros support de ce côté. Donc vraiment, tout se présente pour le mieux actuellement. On est en train de récupérer lentement, mais sûrement de la force. On verra quand on pourra avoir un peu plus d'élan, et finalement, franchir ce point également. Je pense que ce n'est qu'une question de temps, vous le savez. Ok. Ceci étant dit, du côté des marchés traditionnels, et bien, ils vont ouvrir ce soir. Voyons donc si les marchés traditionnels vont pouvoir continuer à augmenter, parce que, et bien, vous pouvez voir qu'on a terminé la semaine avec une grosse chandelle verte. Est-ce que ça va pouvoir se poursuivre ? Et bien, ce serait génial si ça se passe. Maintenant, les grosses avancées qu'on a vues hier, et bien, c'est que Donald Trump, et bien, comme je vous le disais, a eu un discours. Apparemment, le discours qu'il a prononcé, et bien, a quelque sorte déçu le marché, parce qu'on a fini par rechuter après le discours. Mais, c'était tout de même un événement énorme. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Alors, ce qu'il a dit, c'est que les Etats-Unis vont devenir la capitale mondiale de la crypto-monnaie. Il a dit, la crypto, en fait, pour créer des réserves stratégiques de Bitcoin aux Etats-Unis. Bon, pour le coup, on sait qu'ils ont déjà plusieurs milliards de dollars en Bitcoin. Ils vont donc, et bien, créer une réserve stratégique de Bitcoin pour les Etats-Unis. Ils vont, et bien, virer Gary Gensler. Ça, c'est déjà un super début. C'est vraiment une bonne nouvelle. Les stablecoins vont être promus, mis en avant. Il va mettre fin à l'opération Chalkpoint 2.0. Alors, pour le coup, si vous ne savez pas ce que c'est, alors, ce qu'ils avaient proposé, je pense qu'il y a deux ans, quelque chose comme ça, où ils ont, en fait, grosso modo, ils ont proposé tout un tas de choses pour rendre plus difficile pour tout le monde l'utilisation de la crypto-monnaie. Voilà l'essentiel, en fait. Eh bien, ils comptent mettre fin à tout ceci, ce qui est super bien. Ils vont introduire le mining de crypto aux Etats-Unis. Donc, tout ça, c'est vraiment fantastique. S'il est vraiment élu et que toutes ces choses deviennent réalité, alors, ce serait magnifique pour l'avenir des cryptos. Alors, pour le coup, quelles sont les chances qu'il soit élu ? Actuellement, c'est estimé qu'elles sont de 57% qu'il soit le prochain président. Voilà. Les stats sont relativement positives. Bon, pour le coup, j'aime ses probabilités. Ça s'annonce pas mal pour nous. On verra si ça va réellement se produire. Et s'il remplit, évidemment, toutes ces conditions, si jamais il est élu, ce qui est une autre chose également. Sinon, un autre truc que je voulais vous dire, c'est qu'il y a également eu quelques rapports différents, selon lesquels, cette fois, Kamala Harris essaye en fait de proposer des choses plus favorables aux crypto-monnaies, également de son côté, si jamais elle venait à être élue. Alors, pour le coup, forcément, c'est la deuxième favorite. Je pense que ça va être l'une de ces deux personnes. Enfin, c'est presque certain, on verra bien. Évidemment, on préférerait que Donald gagne. Si vous êtes optimiste quant aux crypto-monnaies, je pense que c'est ce qui risque de mieux se passer. Alors, voilà déjà ce pour quoi se préparer. Mardi, c'est un grand jour. Mercredi, c'est un grand jour. Jeudi et vendredi également. Tout au long de cette semaine, en fait. Ça va être une semaine vraiment chargée. Donc, vous avez vraiment un tas de données qui vont être publiées. Ça aura également un impact sur les marchés traditionnels, donc sur les crypto. Sinon, la capitulation des mineurs, eh bien, c'est en fait terminé ici sur les rubans de hachage. Généralement, c'est un signal bullish. Pour le coup, vous les connaissez. Les rubans de hachage, on en parle de temps en temps. Et ils sont en train de repasser en mode positif actuellement. Les mineurs, comme vous le savez, en fait, lorsque le halving a eu lieu, le revenu des mineurs a été réduit de moitié forcément par rapport aux récompenses. Donc, c'est normal. Ils ont eu des difficultés. Ils ont capitulé. Ils ont vendu du bitcoin. Mais maintenant, finalement, vous pouvez voir qu'ils commencent finalement à redevenir plus rentables. Ils n'ont plus besoin de vendre autant de bitcoin, en fait, simplement pour survivre, pour rester à flot, pour faire tourner leur entreprise. Sinon, la prochaine réunion concernant les taux d'intérêt, pour le coup, vous pouvez le voir ici, on n'a que 6% de chance qu'ils réduisent déjà les taux d'intérêt lors de la prochaine réunion. Donc, c'est vraiment improbable. Cependant, lors de la prochaine réunion, qui aura lieu en septembre cette fois, eh bien, on estime à 88% de chance le fait qu'ils réduisent finalement les taux d'intérêt de 0,25%, donc 25 points de base. Et puis, on a 11% qui estiment qu'ils risquent de les réduire de 0,5. En gros, voilà un petit peu les choses auxquelles s'entendent. Le marché pense qu'il n'y a aucune chance qu'ils ne réduisent pas les taux d'intérêt en septembre. Alors, pour le coup, c'est plutôt quelque chose qui m'inviterait à la prudence. Il faudra surveiller ça de près, par contre, ne baisse pas en septembre. Comme je viens de vous le dire, le marché pense que ça va être le cas presque à 100%. Eh bien, ce sera vraiment une mauvaise surprise. Bon, pour le coup, on en est encore loin. Les stats peuvent encore changer. On a le temps de voir venir. On verra ce qui va se passer. Mais soyons prudents. Sinon, pour les stratégies trading, eh bien, vous pouvez voir qu'elles ont pas mal tradé cette volatilité. Et étant donné que le deuxième bot, ici, a une position importante, eh bien, finalement, on est passé à... Ah oui, on a fait plus 5 000 dollars juste hier. Bon, maintenant, on a encore rechuté, évidemment, parce que le prix du Bitcoin ici, vous le voyez, on est en hausse de 10% et presque 9% ici. Donc voilà, tout ceci, c'est absolument fantastique. Ces positions continuent de gagner de plus en plus d'argent au fil du temps. Et évidemment, comme vous le savez, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même, obtenir les meilleurs bonus de dépôt disponibles, tout d'abord, inscrivez-vous sur OKEx. Si vous voulez utiliser les stratégies trading, vous aurez jusqu'à 60 000 dollars sur ce lien. Puis descendez, cliquez sur ceci, ça va ouvrir le bot pour vous. Par contre, si vous ne pouvez pas utiliser OKEx, utiliser BitGate, vous aurez jusqu'à 40 000 dollars de bonus. Cliquez sur ce lien, inscrivez-vous et puis vous pouvez descendre et cliquer sur ce lien juste ici pour paramétrer le même bot que celui qu'on utilise en vidéo. Sinon, assurez-vous également de regarder le tuto en la description, ça vous montre exactement comment fonctionnent ces bots. C'est important d'avoir toutes les infos. En plus de ça, vous avez également tous les autres liens en description. Si vous souhaitez trader par vous-même, vous aurez Evo, par exemple, jusque 300 dollars en déposant 100 dollars de ce côté. Pas de KYC, c'est vraiment un exchange absolument fantastique. C'est de la DeFi, donc n'hésitez pas à profiter de tout ceci. Ceci dit les gars, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.